... Merci. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de parents avec des petits-enfants, en tout cas, vous êtes là. Terrace, vous êtes plutôt chez nous que en terrasse. Été indien, il y a 10 jours d'été indien, mais ça va durer tout le mois d'octobre et septembre. Restez avec nous, vous avez bien raison. On est parti sur 4 montants forts à Ragon. c'est Aline Martin qui préside l'association un livre ouvert dit à Indra Flannesbourg qui m'avait suggéré Aragon Jean Lorrain, Charles Fischter et c'est vrai que j'ai trouvé que les rapports d'Aragon et d'Alsace étaient passionnants ça pouvait faire un cycle et c'est ce qu'on va essayer de construire chaque année dans les bibliothèques idéales chaque année il y aura un écrivain, ses rapports à l'Alsace à l'Allemagne, etc. et là on a Aragon et ça m'a donné l'idée un peu du sous-titre, donc il y a les livres qui ont pris le pouvoir mais il y a aussi la littérature est une affaire sérieuse pour un pays et c'est une phrase d'Aragon donc je vais vous laisser passer une heure avec Aragon on se retrouve pour l'ouverture officielle du festival avec la maire de Strasbourg à 19h dans la grande salle et une grande soirée à Brassens alors pour ceux qui ne sont pas inscrits s'il reste des places, vous pouvez rentrer on fera rentrer Brassens par Joël Fabreau qui a 82 ans a été longtemps le grand guitariste il a passé plus de 20 ans avec Brassens, vous le connaissez tous et à 82 ans il va nous offrir un récital de Brassens bonne soirée à tout à l'heure je suis né en Alsace sous le règne de Guillaume II roi de Prusse, empereur d'Allemagne à Wolfsheim village des environs de Strasbourg le 31 juillet 1914 à 15 ans jeté hors de la voie que j'aurais dû normalement suivre autant dire jeté hors du droit chemin j'ai perdu mon enfance la maison familiale et sa chaleur protectrice et du même coup il m'a fallu à partir de ce jour désapprendre la langue dans laquelle j'avais commencé à fixer mes sentiments à réfléchir à connaître le monde et à rêver mon père en état d'alerte aussi loin que je me souvienne nous fit partir ma mère et moi à Zurich où il nous y rejoignit le lendemain le 1er août 1914 comme la plupart des juifs alsaciens il avait toujours fait profession de mépriser et de dénigrer plus malicieusement que méchamment tout ce qui était allemand il s'imaginait tout en ayant été remué par l'affaire Dreyfus que les français étaient moins antisémites que les allemands d'ailleurs le nom de l'abbé Grégoire défenseur des juifs pendant la révolution française était gravé en lettres d'or sur les murs de la synagogue de Wolfsheim dont mon père avait été un des fondateurs n'oublions pas non plus que la France symbolisait pour lui le bonheur de l'enfance il était né en 1857 et que les difficultés de la vie coïncidèrent pour lui avec l'annexion de l'Alsace Lorraine il va de soi que la signification de ce départ qui bouleversa mon existence m'échappait j'étais tout à la joie d'être débarrassé de l'école où j'avais été malheureux comme un chien et de voir m'offrir sur un plateau les voyages les découvertes et les aventures dont le désir de plus en plus insistant avait failli me pousser à imiter l'enfant prodigue vous venez d'entendre un extrait des mémoires d'un surréaliste de Maxime Alexandre né en 1899 il publie ce livre en 1968 pour raconter et revendiquer sa vie et ses engagements des années 20 et 30 ce faisant il choisit à 69 ans le camp de la jeunesse rebelle de 1968 l'auteur reprend son histoire avant 1914 avant la grande guerre pour Alexandre Wolfsheim et l'Alsace allemande de Guillaume II représentent l'enfance et la chaleur protectrice de la maison familiale lorsqu'il parle de la langue dans laquelle il a commencé à fixer ce sentiment et à réfléchir à connaître le monde et à rêver c'est l'allemand qu'il désigne devoir désapprendre cette langue et partir ne provoque pourtant nulle amertume ni ressentiment à 15 ans la guerre et le départ en Suisse signifie pour l'auteur la fin de l'école et le début de l'aventure il avait même caressé l'idée d'imiter l'enfant prodigue la dialectique propre à la Suisse allait donner un sens politique à son départ le fils souligne sa différence avec les motivations de départ en Suisse de son père qui je le cite comme la plupart des juifs alsaciens avaient toujours fait profession de mépriser et de dénigrer plus malicieusement que méchamment tout ce qui était allemand mais il nous explique que ce dernier donc son père né en 1857 avant la guerre franco-prussienne était plutôt francophile parce que né français c'est pour cette génération la France qui correspond au temps de l'enfance et si le père n'avait pas opté pour la France après 1871 comme de nombreux juifs la France était tout de même le pays qui leur avait accordé l'émancipation en 1791 et méritait à ce titre une confiance inébranlable la guerre de 1914 déclarée la Suisse permettait au père du jeune Maxime d'attendre la victoire de la France sans devoir servir et sans que son fils doive servir l'empereur allemand ses parents comme vous allez l'entendre n'étaient pas un couple traditionnel et rangé en témoigne le portrait de sa mère en octobre ma mère réussit à nous persuader qu'il n'y avait pas de risque à rentrer à Strasbourg mon père quoique réticent nous y accompagna mais repartit quelques semaines plus tard et s'installa à Montreux je dois m'attarder un instant à se tête à tête avec ma mère dans l'Allemagne en guerre à cause d'un épisode qui aura contribué je pense à la transformation en révolté du jeune bourgeois élevé dans du coton qui attend encore aujourd'hui au fond de lui-même que quelques divinités bienveillantes viennent souffler sur ses bobos et miraculeusement les lui guérir la propriétaire de notre appartement logeait dans la même maison mi-suissesse mi-allemande elle puait si fort que je prenais la fuite quand elle venait babarder avec ma mère elle ne voulait rien entendre lorsque je lui faisais finement observer qu'elle avait le nez bouché pour supporter ses visites par-dessus le marché leur cactage ne se bornait pas à la pluie et au beau temps mais ma mère se croyait obligée d'annoncer à sa mégère d'amis la déconfiture imminente de l'empire germanique le résultat ne se fit pas attendre en décembre ma mère passa devant un tribunal militaire dit conseil de guerre accusé d'avoir manifesté des sentiments anti-allemands un seul témoin fut entendu la dame propriétaire j'ai assisté à la séance du tribunal ma mère ne renia rien et fut condamnée à deux mois de prison fin janvier elle reçut l'ordre de se présenter à la prison sombre bâtiment au bord de l'île je l'y accompagnai le directeur alsacien je crois n'avait comme il se doit rien d'un sentimental ne me voyant pas pressé de quitter ma mère il me demanda si j'avais envie de rester oui pourquoi pas répondis-je mot qu'il ne semble à guère apprécier il s'amadoua quelques jours plus tard en m'autorisant à venir la visiter de temps à autre à lui envoyer des draps de lit et des couvertures et même à lui faire apporter ses repas du dehors j'ai eu le coeur serré la première fois que je la vis arriver au parloir revêtu du costume de bur des prisonnières l'été 1915 fut précoce il n'était pas question quelle bénédiction que je retourne à l'école je m'amusais à apprendre l'italien à l'aide d'une petite grammaire séduit sans doute par l'oeuvre de Dante que je venais de lire en allemand ma mère remise de ses émotions de captif politique insista pour que mon père vint réintégrer le domicile conjugal il lui répondit que sa santé ne lui permettant pas de voyager seul je devais venir le chercher je me doutais un peu de son arrière-pensée le 24 juin je suis partie le rejoindre en portant une petite valise une chemise un col deux mouchoirs une paire de chaussettes pour un aller-retour qui ne devait pas dépasser 48 heures en fait je suis restée en Suisse pendant trois ans et demi mon père rentra en Alsace au printemps 1916 me laissant seul et libre à Lausanne la Suisse pendant la première guerre mondiale a été maintes fois décrite elle fut le refuge de tous ceux qui pour une raison ou une autre ne se reconnaissaient pas dans les différents nationalismes qui s'affrontèrent entre 14 et 18 et qui refusèrent le carnage qui s'en suivit les exilés venaient de tous les pays la Suisse fut ainsi le lieu de toutes les rencontres d'une crise majeure du socialisme national de la naissance de l'international communiste de toutes les utopies de l'après-guerre dans les mémoires d'un surréaliste Maxime Alexandre raconte que grâce à la Freyepresse journal socialiste qui publiait aussi les communiqués de guerre français dans l'Alsace allemande il avait été préparé au choc des idées et avait pu s'exercer à se forger une opinion critique grâce à sa bonne connaissance du français et de l'allemand en Suisse le journal de Genève publie les textes pacifistes célèbres d'au-dessus de la mêlée de Romain Roland dont Maxime Alexandre va littéralement dévorer la série des romans de Jean-Christophe en français à raison d'un volume par jour c'est encore en Suisse qu'il rencontre pour la première fois ses aînés pacifistes alsaciens René Chiquelet et Jean Harp c'est là aussi que combinant sa révolte personnelle à sa politisation il lit Rimbaud et va essayer de traduire en allemand une saison en enfer la vraie vie en Suisse c'est enfin pour le jeune étudiant resté à Lausanne sans ses parents le poker les femmes et la fréquentation de personnages interlopes je m'inscrivis à l'université où je suivis des cours de philosophie de littérature française et allemande dans les rues de Lausanne on me montrait un bel homme mesurant près de deux mètres dont l'allure seule éveillait l'attention et lorsqu'on me dit que c'était le prince Lvov émigré politique russe certainement appelé à jouer un rôle éminent dans son pays je m'extasiaise en le voyant passer même de loin je venais de lire des récits légendaires sur ces grands ducs qui malgré leur raffinement et leur magnanimité participaient à des attentats à la bombe ou au revolver je ne sais comment la Russie et l'inéluctable fatalité de la révolution dans ce pays en étaient venues à exciter mon imagination depuis bien longtemps peut-être pour avoir entendu parler de la révolution avortée de 1905 au point que mon sort personnel me paraissait mystérieusement lié à cette éruption de volcans se lever de soleil l'événement lorsqu'il se produisit me toucha d'autant plus que tous les intellectuels avec lesquels je venais d'entrer en contact s'ils ne subissaient pas le même envoûtement et s'ils n'avaient bien sûr pas ma jeune candeur n'en firent pas moins de la révolution russe le centre de leur discussion c'était un moyen comme un autre de parler de la guerre et de ses conséquences chacun d'eux un projet tout près en tête se sentit appelé à remplacer les politiciens si visiblement défaillants et il fut sérieusement question de réunir un congrès des écrivains et des artistes d'avant-garde en vue d'élaborer une charte des institutions nouvelles nous avons du mal aujourd'hui à réaliser l'importance de la révolution russe de l'octobre rouge qui vient d'être évoqué le monde avait changé après trois ans et demi d'absence il fallait changer aussi avant la guerre la voix de Maxime Alexandre était tracée je le cite fils unique d'une famille bourgeoise aisée respectée et respectable le jeune homme était destiné à la carrière médicale ou à un riche mariage arrangé en Amérique après la guerre il refuse ce destin ainsi qu'une traduction juridique des idéaux découverts en Suisse citation je m'inscrivis simultanément suivant l'ancien usage bourgeois aux facultés de droit et des lettres de l'université de Strasbourg regardant autour de moi je voyais tous les étudiants austèrement penchés sur leur cahier tous déjà notaires ou juges j'ai tenu six semaines avant de lâcher la science des successions des servitudes des créances des douze tables du cadastre de la prison de la peine de mort avec tous leurs paragraphes qui avaient l'air de ne choquer que moi fin de citation ils retrouvent Théo Zinger un ami d'enfance de Wolfsheim les deux révolutionnaires de Wolfsheim c'est son expression fondent les étudiants socialistes à Strasbourg c'est l'époque où les socialistes discutent de leur adhésion à la troisième internationale celle de Lénine pour en faire partie il fallait avoir refusé la guerre et soutenir la révolution russe c'était leur cas à Strasbourg on était de plus très attentif à la situation allemande il s'agissait à travers le mouvement allemand des conseils les soldatenrettes et les arbeiterrettes et l'impact des conseils alsaciens de 1918 d'étendre la révolution russe à l'Europe de l'ouest mais après l'euphorie de novembre 18 Maxime Alexandre voit rapidement venir l'échec de cette révolution avec son cortège de violence et d'assassinat politique je le cite encore les allemands en qui on avait mis quelques espoirs commençaient à être assassinés l'un après l'autre ça avait commencé avec Rosa Luxembourg et Liebknecht comme René Schickele et Yvan Goll ils essayent alors de conjuguer engagement politique et engagement intellectuel on les charge d'une mission en Alsace en quittant la Suisse les écrivains français et allemands auxquels le nom de Romain Roland avait servi d'emblème me chargèrent de représenter à Strasbourg le groupement international d'intellectuels pacifistes qui venait de se constituer sous le nom de Clarté en même temps on me demanda d'essayer de mettre sur pied une revue dont chaque numéro devait comprendre des textes allemands et français je m'employais à l'une et l'autre tâche et si la revue n'a jamais paru le secrétariat de Clarté me valut de nombreuses adhésions de sorte que mon désir de fraternité humaine du moins y gagna quel personnage suspect je faisais n'est-ce pas quoi d'étonnant si les deux libraires où j'étais client la librairie de la mésange et Treut-Lewurz eurent pour se renseigner sur mes activités la visite d'un genre de messieurs que l'on n'aimerait pas recevoir dans sa salle à manger j'ai assisté en spectateur au congrès du parti socialiste le dernier avant la scission qui se décidera quelques mois plus tard à Tours la grande vedette du congrès fut Raymond Lefebvre partisan passionné lui de la troisième internationale il avait 25 ans le visage tourmenté les gestes accusateurs l'éloquence tragique de Raymond Lefebvre reflétaient la souffrance et la colère de notre génération les ouvriers français n'ayant pas encore oublié l'espoir qu'ils avaient mis dans l'après-guerre faisaient trembler tous les gens bien ils avaient déclenché la grève générale telle qu'on ne la connaît plus de nos jours pas d'électricité pas de gaz pas d'eau pas de chemin de fer et le congrès s'étant terminé en pleine grève les cheminots ont fait marcher un train pour ramener les participants à Paris le convoi fut méticuleusement fouillé avant le départ oui je rappelle que ce congrès s'est tenu à Strasbourg mais le surréalisme le jeune communiste qu'est devenu Maxime Alexandre est passionné par ce qui se passe en littérature né en Suisse le mouvement dada touche aussi bien l'Allemagne que la France et il va y avoir des échos du surréalisme naissant à Strasbourg on se souvient des deux amis révolutionnaires de Wolfsheim Maxime Alexandre et Théo Zinger Zinger est étudiant en médecine et il a un ami qui s'appelle Georges Lévy en 1921 Georges Lévy épouse Denise Kahn de Sargumin c'est une jeune femme cultivée passionnée de philosophie et de littérature allemande sa cousine Simone Kahn de Sargumin également devient l'épouse d'André Breton la même année les deux cousines s'aiment et s'écrivent Denise est à Strasbourg Simone s'installe à Paris grâce à Simone Denise se passionne pour la naissance du surréalisme à Paris et partage sa passion avec son cercle strasbourgeois qui se constitue autour d'elle et de son mari ce sont ces affinités là qui permettront en 1923 la rencontre décisive pour les deux entre Maxime Alexandre et Louis Aragon nous évoquerons la prochaine fois samedi la figure passionnante que fut Denise qui sut réunir autour d'elle les surréalistes strasbourgeois et qui devait hanter l'oeuvre d'Aragon mais voici d'abord l'Aragon strasbourgeois un de mes partenaires de poker Georges Lévy étudiant en médecine semblait partager les tendances des deux révolutionnaires de Wolfsheim ce qui est plus exceptionnel il collectionnait des tableaux et possédait déjà plusieurs Paul Klee des Fernand Léger un Picasso et un Braque je ne risque pas d'oublier que sa fiancée Denise avait une cousine mariée avec un jeune poète parisien du nez du nom d'André Breton Georges Lévy s'associa à nous pour réaliser une communauté d'étudiants socialistes été 1923 Louis Aragon débarqua chez Denise il avait une assurance un brio qui stupéfiait le petit paysan de Wolfsheim il connaissait par coeur toute la littérature toutes les littératures plus l'archéologie l'histoire la grande et la petite histoire il jouait du piano il savait danser il jouait au poker où il appliquait un système pour perdre ce qui le faisait toujours gagner que ne savait-il pas habillé selon le code du jeune homme de bonne famille il réussissait à indigner les badauds de ma bonne ville en se promenant comme moi tête nue innovation téméraire en 1923 et en portant des foulards provençaux achetés chez l'antiquaire qu'il entortillait de façon à en faire un semblant de col et un devant de chemise quand il avait envie de rengainer son charme dont il jouait à la perfection il déployait une morgue tout aussi concertée proférant alors le nez froncé et sans desserrer les dents des apostrophes glaciales et injurieuses nous nous découvrîmes des goûts identiques en littérature comme en morale en amour comme en gastronomie par exemple cela ne m'était jamais arrivé ne nous quittons plus nous prenions nos repas au restaurant en général aux crocodiles toujours les mêmes plats foie de veau ou entrecôte l'entrecôte invariablement précédé de foie gras le foie ayant comme tout le monde le sait des vertus mythologiques nous passions des nuits dans les dansings le savoy le hanong les katsars toujours en verve ils griffonnaient des petits poèmes ou des calembours sur les menus les cartes des vins en imitant l'orthographe des analphabètes en dansant il se tenait raide tel que le professeur de maintien avait dû le lui enseigner et de même il parlait aux danseuses entraîneuses comme autrefois à ses cavalières au cours de danse nous prenions l'apéritif au café de la paix magnifique édifice comme on n'en trouve plus véritable forêt de bross et liande refuge des nostalgiques des amoureux avec ses petites et ses grandes salles ses profondes banquettes de cuir cachées par des paravents ses billards ses tables de jeux son orchestre notre tête à tête presque ininterrompue ne me privait pas de ma partie de poker de fin d'après-midi Aragon assis à côté de moi rédigeait son pince-homme pour Jacques Doucet collectionneur mécène de la rue de la paix non seulement Aragon laissait courir sa plume à toute allure mais il me parlait en même temps Ce qui nous unissait principalement et qui unissait comme j'allais bientôt pouvoir le constater toute une troupe c'était très sommairement dit l'indignation devant le monde dont on nous proposait l'héritage j'ajouterai sous ma responsabilité personnelle que nous étions assoiffés de justice de poésie et d'amour que faire je rejoignais les camarades en répondant pour commencer rien mais ce rien nous le prononcions avec une véhémence qui dissimulait une anxieuse attente ce rien fait écho au droit à la paresse de Paul Lafargue gendre de Karl Marx livre qui parut en 1880 et fut souvent réédité particulièrement autour de 68 l'année des mémoires d'un surréaliste l'époque voulait le renversement de toutes les valeurs Paul Valéry disait de Maxime Alexandre qu'il était le virgile du surréalisme cela se vérifiera avec Cassandre de Bourgogne comme nous pourrons le constater tout à l'heure mais Aragon lui fait découvrir la ville et l'auteur du paysan de Paris révélera Strasbourg à Alexandre en attendant il fait découvrir à Alexandre Paris c'est au fond Virgile en ville mon guide de Paris continuait de m'éblouir tour à tour provoquant et angélique cassant et charmeur il se faisait partout remarquer en me rendant attentif aux divers aspects du mystère urbain enseignes lumineuses mannequins de cire des magasins affiches baroques louches aux entrées d'hôtel Aragon essaya de me rendre accessible moi qui n'étais sensible qu'au plaisir champêtre à la beauté moderne telle que Rimbaud l'a défini dans une saison en enfer je cite j'aimais les peintures idiotes dessus de porte décors toiles de saltimbanque enseignes en luminure populaire la littérature démodée latin d'église livres érotiques sans orthographe romans de nos aïeuls contes de fées petits livres de l'enfance opéras vieux refrain miet rythme naïf fin de citation j'applaudissais au programme seulement je ne l'interprétais pas tout à fait comme lui pour la raison très simple que je me suis toujours senti malheureux à la ville tout mur m'emprisonne tout rassemblement humain me fait perdre la tête le surréalisme de Maxime Alexandre commence par sa rencontre avec Aragon nous avons entendu sa version l'été 1923 chez Denise Louis Aragon nous en livre une autre de version qui se passe en 1922 au café qui est Aragon à ce moment là en 1917 il est mobilisé comme étudiant en médecine à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce puis envoyé sur le front comme médecin auxiliaire fin juin 1918 mais voici qu'au moment de son départ pour le front il apprend que son vrai père est un homme politique de droite connu ancien préfet de police celle qu'il croyait être sa grande soeur est en réalité sa mère et celle qu'il croyait être sa mère est sa grand-mère on imagine le choc tout est faux il se lance à corps perdu dans les tranchées avec les bombardements allemands les gaz asphyxiants il échappe de peu à la mort et manque d'être enfoui sous les obus cette violence de la guerre le libère de ses problèmes privés il écrit son premier roman pour échapper à ses horreurs à sa famille et à l'influence croissante de son ami André Breton dans l'immédiate après-guerre il est cantonné en Alsace puis affecté en Sars et en Rénanie sa rencontre avec Maxime Alexandre se situe par conséquent à un moment cardinal de son évolution personnelle et littéraire secoué par la découverte de son identité partagé entre son désir de s'intégrer au groupe de Breton et celui de faire oeuvre originale à travers le roman mais il y a plus d'abord en février j'avais été à Strasbourg pour quelqu'un de ma génération habitué à regarder cette ville comme au-delà de la frontière Strasbourg c'était encore un peu l'Allemagne l'Allemagne pavoisant bleu blanc rouge mais l'Allemagne tout de même d'où une certaine curiosité mais bien sûr je n'aurais pas été à Strasbourg n'était qu'il fallait bien manger et mes divers expédients de ce côté-là ne faisaient jamais long feu Strasbourg donc parce qu'on m'y avait envoyé je ne sais comment quelqu'un qui avait parlé de moi à Jacques Rivière il faut vous dire que le directeur de la NRF après l'armistice avait été chargé de fonder une publication pour la zone occupée la revue Rénan et comme on lui avait dit que j'étais un jeune philologue affamé il avait donné mon adresse au ministère de la guerre où on s'intéressait à la linguistique d'une certaine façon le problème d'actualité c'était de savoir que faire en Alsace simplement substituer le français à l'allemand ou encourager le parler local jusqu'à quel point le parler local était-il vivant etc j'avais donc reçu une petite mission qui n'avait l'air de rien je dois dire que ma maigre connaissance de l'allemand ne me facilita pas d'abord d'établir les frontières de cette langue et de l'alsacien il faisait encore froid et je m'ennuyais au café où j'allais écrire parce que la chambre d'hôtel était mal chauffée je me trouvais deux ou trois fois à côté d'une tablée qui jouait au poker un capitaine des messieurs d'âge et un drôle de type du mien d'âge ou à peu près avec une bonne tignasse ébouriffée et un profil d'aigle qui parlait fort avec l'accent de là-bas et qui se tapait les cuisses quand il parlait avec des exclamations une fois lassé des culottes qu'il prenait il repoussa un boc et se tourna vers moi tenant sur le hasard des propos désillusionnés c'est comme ça que nous avons fait connaissance après on se baladait dans la ville qu'il connaissait comme sa poche il aurait voulu me présenter à René Chiquelet l'homme après tout le plus capable de me renseigner question patois mais Chiquelet était en voyage quelque part mon nouvel ami le drôle c'était qu'il s'appelait Alexandre Maxime un prénom rare qui faisait Gorky il avait la démangeaison d'écrire mais assez de raison pour ne pas me montrer ses essais il habitait chez ses parents faisait je ne sais trop quoi dans une librairie avait des amis à Paris du côté d'Ada je ne raconte tout ça que pour vous dire comment et par qui en premier lieu mon attention avait été attirée sur un poète allemand qui n'était pas au programme alors et dont personne ne parlait en France c'était que sous le prétexte de la philologie il voulait s'assurer Maxime d'une traduction qu'il en avait faite j'y jetais un coup d'œil sans trop comprendre l'intérêt de ces poires jaunes et de ces éclantines et le nom de l'auteur ne me disait rien c'est pourtant ainsi que je fis connaissance avec Hölderlin et je fus après longtemps poursuivi par l'impossibilité de traduire cette « helft des Lebens » qui semble si simple à première vue je n'arrivais pas à me résoudre au mot français du dictionnaire et je craignais d'inventer par exemple si à « ins heilig nüchternes wasser » je donnais pour équivalent dans l'eau saintement dégrisante ce que par la suite des temps je n'ai trouvé ni chez Maxime Alexandre en 1942 ni chez Geneviève Bianchi en 1943 mais là n'est pas la question l'essentiel est qu'au moins pour ces vers Johann Christian Friedrich Hölderlin était entré dans ma vie en 1922 derrière Maxime Alexandre et Hölderlin il y a pour arrogant à Strasbourg une femme qu'il a aimée et dont il a longtemps caché le nom Denise dont nous reparlerons cette amie commune à Alexandre et Aragon a certainement contribué à faire durer leurs relations spécifiques au sein du groupe surréaliste dont on connaît par ailleurs la vie tumultueuse et le magistère de Breton si la première rencontre d'Alexandre avec Breton s'était faite en 1920 grâce à Denise justement Maxime Alexandre devait rater son examen d'entrée dans le groupe des surréalistes car il n'était pas conforme je le cite à la mythologie rénane et romantique en cours avec Aragon comme guide Alexandre veut s'engager en fond dans la vie du groupe faite de rencontres prise de position enquête provocation et manifeste mais son oeuvre à ce moment là est quasiment invisible ses contributions aux revues se limitent à peu de choses en 1968 il constate je le cite après tout je faisais partie du groupe initialement du moins bien plus comme révolté que comme écrivain ou poète la preuve en 1923 Breton ne connaissait pas une ligne de moi mon premier texte français apparu trois ans plus tard fin de citation il s'agit du corsage en réalité si Alexandre fut membre du groupe de 1924 à 1932 ces trois grandes oeuvres surréalistes ne paraissent qu'après Mythologie personnelle en 1934 Cassandre de Bourgogne en 1939 et Mémoire d'un surréaliste en 1968 ainsi sa production surréaliste est postérieure à son engagement dans le groupe à part quelques textes très courts aujourd'hui introuvables ou quelques signatures au bas d'un manifeste en fait le surréalisme et l'écriture automatique furent tout de même une véritable planche de salut pour le jeune homme désespéré dont parle Aragon je cite Aragon à propos de Maxime Alexandre Maxime Alexandre il croit que je l'oublie on n'oublie pas le désespoir au jeune homme qui après la première guerre voulait écrire en français alors qu'il avait commencé à sentir et à penser en allemand l'écriture automatique des surréalistes et le fait de tenir le journal de ses rêves lui permirent de passer aux français le surréalisme le sauve en mars je suis rentré à Strasbourg le printemps annoncé par le calendrier sans se décider à tenir sa promesse m'avait donné envie de promenades à la campagne et je dus me contenter des cafés de la ville et de mes éternelles parties de poker même à Paris j'avais continué à écrire en allemand quelques poèmes et une suite à des divagations sur le juif errant tout cela pareillement insatisfaisant sous l'influence de mes nouveaux amis je commençais à écrire avec plus de laisser aller au courant de la plume autrement dit en me soumettant à la dictée de l'inconscient je me demande s'il ne serait pas plus exact selon la terminologie freudienne de parler de subconscient le résultat fut entre autres un texte en tête duquel j'avais mis un verre de Novalis und in duftiges Fleisch auf Kümbel der Fels que le rocher s'ouvre et qu'enjaillisse une chair odorante texte que j'ai malheureusement perdu ce qui me permet de ne pas être contredit en insinuant qu'il marquait un progrès ce fut le 2 janvier 1925 que j'eus le coup de foudre si l'expression se justifie à propos de ma première inspiration dans la langue que je croyais ne jamais arriver à apprendre et que sans fausse modestie je n'ai peut-être jamais vraiment apprise j'ai dit inspiration j'aurais pu risquer le mot nouveau et plus précis d'écriture automatique car c'est en me fiant à elle que j'ai enfin et pour la première fois réussi à m'exprimer de manière satisfaisante cette fois en me relisant je rencontrais quelqu'un d'étranger et cet étranger c'était moi tel que je souhaitais être le communisme de Maxime Alexandre n'est pas théorique mais humaniste et néanmoins radical lié à l'amitié à des rencontres dans un beau texte de 1927 les dessins de la liberté dessin avec E.I.N.S il essaye de préciser sa vision du monde et son évolution Aragon y occupe une place centrale il est évident que ce que l'âme de l'homme contient de noble et de grand est piétiné par la civilisation telle qu'elle s'est développée un peu partout à la surface du globe ce qu'il y a de précieux en lui c'est réfugié dans un domaine inoffensif et facilement enrayable par cette partie basse de l'âme qui seule a pu se développer jusqu'à nos jours la rêverie la superstition les jeux de mots l'amour peut-être voilà où timidement et en cachette a pu survivre quelque peu de cette flamme dont j'attends une revanche terrifiante la destruction un jour des hideux rapports humains que nous connaissons afin de sortir de l'effroyable esclavage qu'il subit et pour donner une portée certaine une application véritable à l'idée morale hors de laquelle à mes yeux il n'y a que souillure et opprobre j'ai dès ma vingtième année jugé indispensable de porter ce mouvement tout physique et immédiat de révolte sur le terrain qui lui donna quelque chance d'exécution je veux dire d'adhérer à la plus grande force de subversion et d'insurrection pratiquement existante l'adhésion au parti de la révolution est-ce un mage ou un ange que j'ai rencontré un jour d'été un jour étincelant assis face au soleil chez Denise il s'appelle Louis Aragon dans le monde des vivants paraît-il mais dans un royaume plus réel quel est son nom toi non plus Aragon n'est-ce pas tu n'as jamais accepté la honteuse condition humaine tu te promènes par le monde un arc-en-ciel en poche à dérouler pour les amis et une fronde et des cailloux pour la canaille c'est sous tes traits quand j'avais 17 ans que je m'étais figuré Arthur Rimbaud je crois encore aujourd'hui que toi et lui font un seul et même personnage l'auteur des mémoires d'un surréaliste affirme que dans le groupe c'est lui qui tient le plus régulièrement le journal de ses rêves mythologie personnelle paraît en 1934 il y note ses rêves de l'automne 1932 avec une introduction théorique il s'inscrit ce faisant dans une démarche des surréalistes qui tentent de retrouver derrière le rêve la richesse de l'inconscient et de l'imaginaire pour Alexandre je le cite le rêve n'est pas un miroir où se réfléchissent les événements mais un tableau où il s'insère fin de citation ce tableau demande à être déchiffré et l'amour y occupe une place essentielle nouvelle citation et rien sinon l'amour enfant d'une peine sans nom n'arrive plus à bouleverser ce fond devant lequel défilera toute la vie de l'adulte cette référence à l'amour partagée elle aussi par les surréalistes on pense à l'amour fou de breton se retrouve dans son recueil de poèmes de 1937 sujet à l'amour pour notre propos citons un des derniers rêves de sa mythologie chez Aragon à Paris je lui résume la préface de mythologie personnelle et il m'appelle le Grim moderne fin de citation 1932 est pourtant l'année où la relation entre Aragon et Alexandre se distante et où tous deux se séparent de breton Alexandre s'éloigne peu à peu refusant de choisir entre l'alignement sur le parti communiste d'Aragon et la soumission à la discipline du groupe surréaliste de breton Maxime Alexandre avait été professeur il fut révoqué et put être embauché un temps comme journaliste pour la presse communiste en 1936 il obtint le grand prix de la poésie de l'Alsace littéraire présidé par Paul Valéry en 1938 il rencontre René Chiquelet déjà exilé en Provence pour lui c'est un souvenir lumineux il note je cite son enthousiasme c'est à dire l'enthousiasme de Chiquelet à chaque instant renouvelé qui donnait de la vie à chaque pierre du chemin Cassandre de Bourgogne paraît en 1939 voyage en Provence le train venait de traverser la Bourgogne dans mon rêve le mot était doué d'une puissance insigne et provoquait en moi des résonances multiples Cassandre de Bourgogne appel avertissement au présage la Bourgogne c'était un paysage aux frondaisons profondes de fraîches rivières traversaient des vallons plantés d'arbres énormes des nuits de douce intimité et succédaient à des jours sans tâche dans les vergers cachés sous les branches alourdies de fruits de jeunes couples apprenaient les secrets de l'existence la Bourgogne c'était une femme blonde au corps vigoureux endormie sous le soleil épanoui du désir elle jouit en rêve à l'image d'une neige immaculée la Bourgogne c'était le vin air étoile et nuit les horizons tremblants un bouquet de fleurs des rivières la cerise et la pêche le corps bien heureux la Bourgogne c'était un chevalier sur les routes à tous les carrefours errant comme une tempête maritime un chevalier violent et tendre au service d'une belle adolescente Cassandre évoquait pour moi le destin désespéré drapé dans la robe du remords et de la sensibilité un doigt tragique se profilant sur un horizon de violette la merveilleuse tourmentée prévoit les nuits et les douleurs et elle indique au passant hâtif l'arc-en-ciel à gravir ou la rivière à craindre Cassandre parmi la rose et le miroir me promettait un naufrage suivi d'un réveil parmi les vivants c'est ainsi que j'arrivais à Saint-Tropez le coeur gonflé grâce à mon rêve d'un fol espoir j'y trouvais dans la chambre où je devais habiter un bouquet de roses rouges qui fut tout ce que je voyais avant de me coucher le matin je me baignais dans la mer rien ne procure ce sentiment de plénitude cette sensation de perdre toute limite cette communion absolue avec le monde extérieur comme le bain dans la mer ici l'homme se fond dans l'universel et c'est ce qui rapproche je ne crains pas de l'affirmer l'acte de se baigner dans la mer de l'acte d'amour il ne me reste hélas aucun événement immédiat à relater susceptible d'éclaircir ou d'interpréter le mot cassandre de Bourgogne la signification que je lui donnais n'est valable que pour moi seul mais compréhensible à la suite d'impression toute fugitive que par moi seul il te faut surmonter ta solitude et trouver dans l'amour l'accomplissement de ton destin cassandre de Bourgogne débute par l'évocation d'une quête je cite le mot cherche l'action le verbe constitue le passage de la parole à l'action ces trois mots allemands ainsi que des réminiscences de comptines illustrent la quête d'un stade magique d'un verbe à interpréter hertha la menthe allemande devient par association la femme dont le nom signifie la terre alexandre prononce à l'asacienne et hertha devient erda erde terre il ajoute pour moi elle avait été véritablement la terre nourriture et sang terre nourricière donc terre mer allemande en 1939 cela interroge le lecteur le sens de cette formule en allemand est visiblement inspiré de l'hébreu d'abar qui veut que le même mot signifie parole et action le lecteur est renvoyé à la question juive mais cette question ne réapparaît qu'à la fin de ce beau livre bien mystérieux polyphonique le nom du destin et le titre de la dernière partie le lecteur attend la clé de l'énigme de Cassandre force est de constater au bout d'un an de quête je cite le refus persistant d'éclaircissement de la part des événements extérieurs la fin reste ouverte après une merveilleuse évocation du paysage méditerranéen et de quelques personnages bibliques la référence à la question juive est bien là mais l'auteur ne semble absolument pas sentir l'urgence de l'avertissement que constitue à lui seul le mot de Cassandre en 1939 mais écoutons une impulsion si forte que je ne puis l'expliquer clairement me pousse toujours à nouveau vers les bords bénis de la Méditerranée c'est une tendance en moi remontant à je ne sais quelle profondeur de l'inconscient qui me paraît trouver ici satisfaction d'où vient mais plus encore que la Grèce ce paysage ce paysage est-il à voir Rachel pour laquelle il lui faudra servir pendant deux fois sept ans au pied d'un palmier des moutons se pressent une chèvre et à côté de la jeune juive un domestique noir se dresse dans le geste de la protéger Rachel vient de poser à terre sa cruche à eau n'est-elle pas émue elle aussi à la vue de l'étranger son parent dans le fond sur une élévation j'aperçois un blanc château je connais ce paysage les bergers que j'y rencontre me font des signes amicaux ceci prêt m'a fourni la première image de l'arbre et rien rien ne m'outera de l'esprit que le ruisseau dont je devine au loin la ligne capricieuse contient effectivement du lait et du miel ce n'est que plus tard qu'Alexandre verra qu'il y avait dans l'apparition de ce nom de Cassandre une prémonition effective de la guerre et du renvoi de l'auteur à son propre judaïsme comme la véritable Cassandre avait prédit la guerre de Troyes je cite Cassandre Cassandre ce fut bel et bien l'annonciatrice de ce malheur sans erreur possible ce n'est pas l'année qui a suivi l'apparition de ce nom en rêve qui pouvait me fournir une explication il me fut accordé un sursis de deux ans j'aurais dû tenir compte de l'avertissement autre avertissement inconscient 1939 1929 est l'année où Maxime Alexandre achève une traduction à la vie et à l'oeuvre d'une introduction à la vie et à l'oeuvre de Hölderlin avec un choix de poèmes qu'il traduit son manuscrit est prêt le 31 août 1939 littéralement à la veille de la guerre le poète veut échapper au destin retrouver l'enfant le chant du destin d'Hiperion Hyperion Schicksalslied qu'il traduit commence ainsi les habitants du ciel pareil aux nourrissons endormis vivent hors du destin cassandre lui avait prédit le malheur et ce destin qui vous rattrape chanté par Hölderlin est un peu celui du juif errant sujet dramatique qui s'imposera à Maxime Alexandre pendant la guerre en 1941 1942 destin collectif comme dans le chant d'Hiperion qui paraît finalement dont la traduction paraît finalement en 1942 il nous est donné à nous de ne trouver de repos nulle part ils disparaissent ils tombent les hommes et leurs souffrances aveuglément à travers le temps comme l'eau jetée d'écueil en écueil et elle rebondit des années durant dans l'incertain à travers le temps Merci.